Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis Sophie Schneider, viticultrice à Geberschweer dans un village voisin et présidente de l'Amicale des Anciens Élèves du lycée de Roufac depuis la semaine dernière. C'est tout frais. Fraîchement moulu quoi. Fraîchement moulu. D'accord. Justement, vous en parliez, nous sommes ici pour un événement un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on est là pour fêter les 65 ans de l'Amicale. Donc, on a voulu faire un événement festif et faire parler de nous. Donc, on a pensé que finalement, des vendanges et une cuvée, c'était la meilleure façon d'y arriver. Donc, quand on voit les personnes qui sont venues aujourd'hui, on a un plaisir. On se dit que c'est une journée qui est réussie. Derrière, forcément, il y aura une cuvée qui sera réussie, j'espère, et qui fera parler de nous. Une cuvée qui sera vendue ? Qui sera vendue par les élèves du lycée, normalement. Enfin, oui, c'est acté. Vendue par les élèves du lycée et en contrepartie, on leur donnera un petit pépule pour pouvoir payer leur voyage d'études ou autres envies. Voilà, d'accord. Ben, justement, on va peut-être parler un petit peu de cette association. Vous êtes fraîchement présidente. Voilà. Donc, l'Amicale des Anciens Élèves a été créée il y a 65 ans. Moi, j'y suis arrivée il y a 20 ans à la sortie du lycée. Donc, il y a 21 ans. Au début, tout simplement au bureau en tant qu'assesseur. Puis, trésorière depuis 5 ans maintenant. Et là, depuis très peu, présidente. Quel est le but de l'Amicale ? Alors, le but, c'est avant tout de fédérer un maximum de personnes et de créer un lien entre le passé, le présent et le futur, forcément. Justement, on va peut-être d'abord un peu parler du passé pour vous. Puisque vous disiez que vous avez été, vous avez traîné les bancs de l'école. Quels sont vos souvenirs ? Alors, moi, de très bons souvenirs. Déjà, bon, je ne suis pas issue du milieu viticole ni agricole. Mais je suis venue au lycée. J'y ai passé quand même 6 ans. Donc, je suis passée par la formation agricole, viticole. Et j'ai perfectionné par un BTS en horticulture et oenologie. Donc, je suis restée 6 ans à Roufac. Et ça reste de très, très bons souvenirs de vendanges, de voyages d'études. Et d'apprentissage, en règle générale, au lycée. On sait que c'est une filière qui n'est pas forcément toujours montrée en exemple. Si demain, un jeune ne savait pas forcément quel argument mettre en avant pour l'intégrer, vous lui donneriez quoi comme conseil ? Je dis que que ce soit la viticulture, l'agriculture, il ne faut pas que ce soit un frein. J'ai des anciens collègues de promo qui étaient dans la même filière que moi et qui ont fini dans la médecine ou dans des horizons totalement différents. Donc, voilà, il ne faut pas dire je vais au lycée agricole, je vais devenir forcément agriculteur. Le lycée agricole, ça mène à tout. Justement, on va peut-être finir sur ça. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms ou quelques fonctions de personnes qui sont passées par le lycée d'Eurofac ? Qui sont là par exemple ? Là, aujourd'hui, en l'occurrence, M. Jacques Catin qui est député actuellement, viticulteur, vigneron de renom autour de nous. M. Vendlinger, pareil, qui a fini dans la politique. Après, il y a d'autres débouchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la médecine, la viticulture, l'agriculture. On a des anciens de l'amicale qui l'ont terminé soit dans l'assurance, soit dans la banque. Donc, c'est vraiment tout azimut. Ça reste quand même une filière d'excellence, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et en plus, je voudrais juste terminer en disant que c'est vrai que souvent, on a un peu peur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette filière agricole, justement, on a des petites classes et on a des profs qui peuvent s'occuper des élèves. Et on a de très bonnes réussites au niveau des examens. Et ce n'est pas pour rien. Voilà. C'est déclable. Merci. Je vous en prie. Merci.